Bonjour les amis des anjos et passionnés, mordis comme moi. Aujourd'hui, petite vidéo concernant les poux. Comme vous le savez aussi bien que moi, dès que l'élevage des canadiens et les chandrées commencent, on a le problème des poux qui viennent se loger dans les nids, qui suffisent les jeunes pendant la nuit. Ça a besoin de des fœurs dans les jeunes malheureusement. Donc ici, moi je vais vous présenter mes petits trucs et astuces que je réalise dans mon élevage. Part pour, je veux dire, en guillemets de premier coup, on n'y arrive quasiment jamais. Le moins pour limiter la prolifération des poux dans les cages et dans les nids. Donc, d'abord je vais vous présenter un produit que moi j'utilise dans les méthodes que je vais vous montrer. Donc ceci, c'est du savon mou naturel, sur 100 ans de surface. C'est du savon en gel, tout le monde est assez dur comme ça. Vous voyez, c'est assez consistant. Donc ce que je fais, moi, je mets deux grosses cuillères de ça dans un petit bac comme ça. Et je mets de l'eau. Et j'essaie d'obtenir une espèce de papouille. Vous voyez, une papouille comme ça, c'est tout blanchade. Ensuite, je vais vous expliquer ce que je vais faire avec ça. Donc, je vais vous montrer. Je vais chercher un nid. Il y a une femelle qui a pondu. Donc, en général, je commence ce traitement-là et quand les femelles ont fini, ils se pondent. Donc, quand j'en mets les oeufs, je pratique ça pour les nids. Je vais vous montrer. Voilà. Ici, il y a la poche. Donc, ici, je n'ai pas fait pour vous expliquer comment je pratique. Donc, je prends le nid. Je prends tout. Je vais déposer ça ici. Je vais enlèver les oeufs. Je vais prendre les oeufs. Voilà. Je vais les déposer dans les graines. C'est l'équipement, évidemment. Il ne faut pas casser les oeufs. Donc, il y a beaucoup de gens qui vont me prendre pour un fou. Mais, ce que vous allez voir maintenant, ça fonctionne très bien. Bon. Donc, vous pouvez voir que dans mon élevage, ici, j'ai un micro-ondes. Bon, c'est un micro-ondes déjà sur une brocante. Mais, il fonctionne. Bon, vous allez voir ce que je vais faire avec ça. Je mets la charpie, le nid, la coche. Je mets tout dans le micro-ondes. Vous les déposez là comme ça au centre. Et là, vous les mettez chauffer. 30 secondes. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, dans les charpies, ce qui se passe, c'est que les poux, ils vont aller pondre. Et là, c'est que tous les 8 jours, les poux, ils vont éclore et ça fait des poux et ça repond. Et on est parti pour la gloire. Donc, ici, c'est un micro-ondes. Je ne sais pas si vous avez déjà mis un oeuf dans un micro-ondes. Mais, vous mettez un oeuf dans un micro-ondes, il explose. Donc, ici, tout ce qui est oeuf, je pense que des poux vont exploser. Même les poux, au moment, sont irradiées. Il n'y a rien qui résiste à ça. Bon, maintenant, ne laissez pas ça deux minutes. J'ai déjà fait l'expérience. J'ai eu le feu dans le micro-ondes. Ça filme un peu. Ensuite, quand j'ai fait cette opération, ça ne sent pas très bon, mais enfin, le but, c'est de ne pas avoir de poux. Une fois que j'ai fait ça, vous pouvez sentir la charpille est bouillante. Donc, ça, je vous attend d'abord de remettre les oeufs. Je retire la charpille de la femelle à construire dans le lit. Voilà. On lit un peu les crasses. Après, je vais... Voilà. Ensuite, avec cette fameuse papouille. Donc, j'ai ça mon mou naturel dilué dans de l'eau. Je prends avec un pinceau, simplement. Et j'enduis la coche. Voilà. Vous peignez la coche comme ça et que le savon ressemble naturel. Il faut savoir que le savon, ben, c'est collant. Donc, les poux, ben, ils n'aiment pas ça. Donc, ça les empêche de monter dans les coches. Donc, je fais l'extérieur et l'intérieur. Il ne faut pas mettre une grosse couche. C'est juste pour que ça colle un peu. Voilà. Comme ça. Alors, je fais ça aussi dans l'ouverture de la porte. Voilà, c'est une rainure. Vous voyez ici, dans la rainure. Voilà, je mets. Ça sert à rien d'avoir de béton, hein, je vous le dis. Quand vous avez donné qu'il y a des fissures au-dessus, vous le faites aussi. Ici, je vais le faire parce qu'il y en a aussi, aussi. Vous voyez, dans les fissures. Les poux adorent les fissures, évidemment. Voilà. À l'intérieur ici. Comme ça. À l'extérieur. Voilà. Et ici, au niveau des attaches, comme ça, voilà. Ça, ce sont des niyahu en général. Voilà. Donc, une fois que ça s'est terminé, c'est terminé. Ensuite, je reprends tout. Je vais reposer ça, je vais plus facile. Ça, c'est de la fameuse poudre anti-pou qu'on met dans le fond des cages. On achète ça en commerce spécialisé en noisellerie, évidemment. J'achète ça en vrac, moi, par 2-3 kilos dans les sacs. Donc, ça, je mets dans le fond des cages, quand je vais être en les cages. Puis, après, je remets des gazettes. Vous prenez, je ne sais pas, un petit, un petit, un petit, un petit dans ça, et vous saupoudrez le nid. Vous voyez, comme ça. Bien comme il faut. Après, on va le, à l'intérieur aussi. Voilà. Il y a partout. Voilà, comme ça. Ensuite, tapotez, hein. Voilà. Il y a un petit, on va couper un petit peu ici. Il faut qu'il y en aille partout, hein. Voilà. N'hésitez pas, hein. Voilà, on saupoudre tout. Ensuite, le nid en lui-même. Vous le remettez. Attendez, j'ai fait, j'ai entendu le film, mais je recommence. Voilà, je vais les déposer, je vais le passer. Ceci. Bon, ça, c'est de la poudre aussi, un insecticide. Ça, c'est un produit super connu. Je vais vous écacher les marques, évidemment. Si on ne peut pas dévoiler les marques, on achète ça aussi. On va les spécialiser. Donc, c'est de la poudre rouge. Voilà. Donc, ça, je mets le poudre dans le fond du nid. Voilà. Vous voyez, hein, clairement. Voilà. Ensuite, je tapote. Je vais rentrer ça dans les fibres du nid. Voilà. Ça, il faut qu'il y ait quelque chose, comme ça, vous voyez. N'hésitez pas. Ça ne se fait pas un petit peu en dessous aussi. Voilà, parce qu'il est allé à l'espoir dans les fibres, évidemment. Voilà. Ensuite, je remets tout dans le nid. Voilà. Ça transforme un peu le nid. Je mets de la poudre un petit peu ici à l'intérieur aussi. Voilà. Là, le nid, il est prêt à remettre. Je vais rentrer, je vais dedans. Je ne sais pas si je ne vais pas casser un neuf, évidemment. J'en fais bommage. Ce sont les premiers, donc. Voilà. Il va se trembler un peu. Voilà. Quand vous avez les œufs actifs que vous passez au micro-ondes, vous pouvez franchement passer les œufs actifs avec, hein. Parce que les poux restent sur les œufs actifs aussi, hein. Voilà. Pour tout ce qui est en contact avec les oiseaux. Bon, il faut savoir que les oiseaux ont été traités contre les poux, comme je vous ai montré dans la vidéo « Soins à ventre-accouplement », les fameuses gouttes que je mets sur les vêtres des oiseaux. Donc, les oiseaux sont traités. Donc, normalement, je n'ai pas de poux sur les oiseaux. Donc, après ça, je mets le nid, tout simplement. Et voilà. Je vais vous montrer que je n'y touche plus, parce que la femme l'a jouée pendant 14 jours. Je vous montrerai, là, en les vidéos suivantes, quand les jeunes s'affrontent, vous allez baguer. Là, tout le monde, je repasse systématiquement le... Au moins, la coquille d'un cas-ci sur les jeunes, évidemment, dans le micro-ondes. Voilà. Donc, ça, c'était pour l'opération nu. Maintenant, dans les cages. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses. Mais je vous montre. Bon, ça, ce sont des cages de marques bien connues. Donc, vous avez des plaquettes comme ça. qui se plissent avec des crochets. Bon, c'est pour quand vous enlevez les tiroirs, pour que les autres s'échappent. Bon, ça, il faut savoir que... Regardez, je vais vous montrer ici, j'ai un exemple. Vous pouvez regarder ici, dans les crochets. Vous avez des poux, là. Vous voyez, j'en ai gardé exprès pour vous les montrer, parce que... Donc, ça, ce sont des nids à poux, malheureusement. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai supprimé ces plaques. Et j'ai réhaussé mes tiroirs pour ne pas que les autres s'échappent. Moi, j'ai mis des petites réhausses, comme ça. Ce sont les bacs que je récupère, enfin, les grilles que je récupère, les grands bacs de nourriture. Comme ça, ben, j'élimine déjà, je vais dire, des foyers de poux. Voilà, ça, c'est une première chose. Ensuite, les perchoirs creux. Bon, il y a des gens qui les bouchent. Moi, je préfère ne pas les boucher, comme ça, je sais canaliser, je vais dire, les lits de poux. Donc, si ça ne tape pas les seules dans les crochets, il faut bien qu'ils se trouvent une place. Donc, bien souvent, ils vont aller se loger dans les perchoirs. Donc, je vais vous présenter, moi, un petit truc que moi, je fais avec mes perchoirs. Ça, on le fait toutes les semaines, on fait ça. Évidemment, ça prend du temps, mais ça, voilà, pas du tout à faire. Donc, voici, c'est un perchoir, classique, en plastique, creux, évidemment. Donc, j'ai un petit appareil ici. C'est comme, voilà, c'est un truc à pression qui fait de la vapeur. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je prends l'embout et je le fous dans le perchoir, comme ça. FGV, franchement. Voilà, vous voyez, donc la vapeur, on nettoie le perchoir en profondeur. Bon, à un moment donné, il ne faut pas y aller trop longtemps, parce que quand j'ai du plastique, ça fond un peu, donc ça devient un peu au moins. Voilà, je fais les deux côtés. Donc, s'il y a des oeufs là-dedans ou des poux, ils sont cramés. Donc, voilà, ça, c'est la... Je pense que ça, ça a fait mon principe. Voilà. Ensuite, ce que je fais, je le prends dans un seau avec de la javel. Et il y a un trou du désinfectant que j'achète aussi en commerce, enfin, dans des vies. C'est un trou du vert super désinfectant. Je lave mon perchoir, en profondeur, on la met aussi à l'extérieur, évidemment, pour s'appuyer à les désinfecter. Ça, en fait, les propagations de maladies, c'est les oeufs où on a un peu d'excrément sur les pattes et tout ça. Donc, je les crois bien le perchoir. Voilà, je l'essuie. Voilà, j'essuie comme il faut. Ensuite, je ferai des petits choupiers que nous on appelle ça. Je ne sais pas comment vous appelez ça dans les autres pays, mais nous on appelle ça un choupier. Pour nous, c'est des choupiers. Chez vous, c'est des sopalinges, je pense, en France. Donc, je le mets dans le perchoir. Ça doit être un peu en serrage. Donc, vous voyez, vous vous tournez pour le mettre dedans. Je force un peu, évidemment. Voilà. Vous faites qu'on fait ça dedans comme il faut. Ensuite, moi, j'ai une tige métallique comme ça, j'utilise. Une tige en fer à l'alentur du perchoir, vous voyez. Et je fais glisser le fameux bout de sopalin ou d'essuie-tout dans le perchoir. Vous voyez, ça accroche bien. Voilà. Vous voyez ce qui sort de ça. Vous imaginez ce qu'il peut y avoir là-dedans. Donc, ça, ce sont vraiment des foyers à fond. Donc, ça, n'hésitez pas à le faire toutes les semaines. Bon, ça, c'est un perchoir que je n'utilise pas. C'est un perchoir que je n'utilise pas dans l'élevage. Donc, c'est pour ça qu'il est un peu ça. Sinon, quand vous le faites régulièrement, les papiers, ils restent propres. Ça va ? Donc, voilà. Ça, après, vous le remettez dans la cage. Pour les tiroirs, quand vous ouvrez vos tiroirs, vous enverrez vos gis à la javel ou des infectants. Mais ils font des tiroirs aussi. Ensuite, vous remettez la fameuse pousse ici. Et vous remettez vos gazettes. Et c'est reparti pour une bonne nouvelle semaine. Moi, je suis en charge de la semaine. Donc, voilà. Donc, ça, ça évite les fonds. Qu'est-ce que j'ai oublié vos ? Ah, oui. Je suis un petit clin d'œil qui a dépassé qui m'a posé la question. Qu'est-ce que c'est les rouleaux qui sont dans ta cage ? Oui, ici, j'ai tous les rouleaux qui sont approchés dans ta cage. Vous pouvez regarder sur les chambres en vrai aussi. Il y a ça aussi. Il y a des rouleaux partout, je trouve, et les papiers. Ici aussi, dans les cages, voilà, ici. C'est l'idée, allez-vous voir. En fait, ça, c'est une idée lumineuse de mon ami Yabi, avec qui je suis tout le temps, on est tout le temps ensemble. On se pensait beaucoup sur les oiseaux. C'est lui qui a eu cette idée. En fait, c'est un piège à poux, tout simplement. Ce sont des feuilles de carton qu'on roule. Après, on les accroche. Et ça aussi, toutes les semaines. En fait, quand on est dans nos cages, on a les rouleaux, on les est battus. Et alors, les poux vont se piéger dedans, tout simplement. S'ils ne savent pas aller chercher à beaucoup d'endroits. Malheureusement, ce genre de batterie, c'est bien, mais c'est un truc qui est tout démontable. Donc, c'est forcément des liens à poux. Parce que moi, je le fais chaque année. Évidemment, après la saison, je mets tous les autres dans le revier. Donc, je démonte complètement cette batterie. Je nettoie tout. Et quand je remonte, je fais tous les joints de silicone, tous les interstitifs. Je vais prendre l'appareil pour vous montrer un peu. Donc, tout ce qui est joint, je vais dire, au niveau des jonctions, plafond, fond, au-dessus, là, même en bas, dans tous les tiroirs, je fais des petits joints de silicone. Voilà. Et quand je dois la démonter, je mets simplement un coup de stannet, ça se démonter. Tout simplement. Voilà. Je repasse l'appareil à ma femme. Donc, je vais vous montrer un peu le système des rouleaux. C'est vraiment un truc tout con. Voilà. Donc, en fait, moi, j'utilise... Je vais ouvrir ça. Moi, j'utilise ça. Ce sont les cartons que je mets dans mes grands cages, c'est prévu pour ces tiroirs. pour les tiroirs qui sont dans mes cages ici. Donc, c'est des gabris qui sont privés à cet effet. Donc, moi, je prends des feuilles de sable. Je prends des feuilles comme ça. Je les roule. Tout simplement. Voilà. Je fais un petit rouleau. C'est vraiment trop con. Voilà. Je roule ça. Je prends un morceau de tête. Un morceau de tête. Voilà. C'est un béthèpe. Voilà. Je fais un petit truc commun, comme ça. Simplement. Ça, ça ne coûte vraiment rien, les gars. Je peux vous garantir que c'est efficace. J'en ai déjà des balles. Mais les premières fois que j'en ai mis, il y avait des coups de orange. Voilà. En plus, je lui mets un petit morceau comme ça. Et je t'accroche à mon tiroir. Tout simplement, je le colle. Voilà. Comme ça. Comme ça. Donc, les oiseaux, ici, dans les cages d'entrée, ils n'ont pas beaucoup d'endroits pour aller se cacher. Donc, ils vont se loger dedans. Toutes les semaines, on les prend. On les jette. Alors, un petit conseil, quand vous nettoyez vos cages, comme ça avec des fonds de cage, des vieilles graines. Il faut vraiment évacuer et tout, parce que les poux adorent ce genre d'endroit. Donc, voilà. Et si vous n'avez pas ce genre de papier, vous pouvez aussi utiliser des morceaux de carton, de caisse en carton. Voilà. Je vous ai fait un petit échantillon ici. Donc, vous pouvez essayer de trouver des cartons avec des aveuoles à l'intérieur, comme ça. Ça, les poux, ils en ont bien avec deux ans. Vous faites un rouleau, c'est le même principe. Je ne sais pas si on voit bien le rouleau. Voilà. Vous voyez, c'est plein d'aveuoles. Les poux vont s'auger là-dedans pendant la journée. Voilà, tout simplement. Vous vous accrochez ça à vos tiroirs. Moi, je pense que j'ai fait le tout. Je crois que je n'ai rien oublié. Voilà. Donc, je tiens à remercier tous les gens qui sont abonnés à ma chaîne. Apparemment, ça fait aux gens. Je vous remercie pour tout ça, pour tous vos commentaires de soutien, parce que ça, c'est génial. Ainsi que tous les gars qui sont là-dessus avant moi, Gimichas, Canami Flo, Canami Enzo, tous ces gens à faire merci. Jonathan, aussi merci. Voilà. Donc, je vais clairement partager mon expérience. Il faut savoir que ça fait 5 ans que je fais des oiseaux maintenant. Et c'est vrai qu'avec mon ami Gabi, on va beaucoup à des conférences, tout ça, pour qu'on se renseigne beaucoup sur les oiseaux. Évidemment, on a une réflexion aussi sur les oiseaux. Donc, à force d'observer, on comprend pas mal de choses. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai envie de partager mon expérience. Donc, vous voyez, tous ces petits trucs-là, ce n'est pas tombé du pied. Évidemment, c'est vraiment à propos de chercher des choses. Et voilà. Donc, ça, je vais faire un petit coup à mon ami Gabi, qui a pris Gabi. Et bon, je vous souhaite une bonne journée. Moi, j'ai du boulot. Aujourd'hui, je dois utiliser toutes mes cartes. Donc, voilà. Je vous souhaite un bon dimanche après-midi. Et encore, ciao à vous, à tout le monde. Et Gimichas, salut, à la prochaine. Merci, ciao, ciao.